RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin vous nous parlez déjà du futur patron de l'ONU. Le 1er janvier prochain, après 10 ans à la tête des Nations Unies, Ban Ki-moon sera remplacé par le portugais Antonio Guterres, attendu comme le Messi. Dans le monde actuel, il n'y a pas souvent de bonnes nouvelles. Et bien Antonio Guterres, ça c'est une vraie bonne nouvelle. C'est un cadre très haut placé aux Nations Unies et très enthousiaste qui me disait ça. J'ai appelé à New York, à Genève, à Paris pour essayer de vous dresser le portrait de Guterres, l'ancien Premier ministre du Portugal. Et bien c'est assez rare. Ceux qui l'ont comptoyé dans le monde humanitaire, diplomatique ou politique sont unanimes. J'ai noté ce qu'on m'a dit sur lui. D'une remarquable intelligence, indépendant, courageux, déterminé et d'une énergie redoutable. Très gros bosseur, très astucieux. Il faut peut-être le béatifier, je ne sais pas. En plus Antonio Guterres, il serait sensible. C'est un fervent catholique de gauche. Il a dirigé le parti socialiste avant de devenir en 1995 Premier ministre du Portugal où on l'appelait le marteau-piqueur parlant pour ses talents d'orateur dans toutes les langues. Quand j'étudiais histoire au lycée, presque toutes les guerres se terminaient avec des vainqueurs. Mais les conflits actuels ne connaissent que des perdants. Les guerres semblent interminables, deviennent de plus en plus complexes et entreliées. Il est de notre responsabilité collective de mettre fin à cet état de choses. Alors on vient de l'entendre, le prochain secrétaire général de l'ONU est un parfait francophone. Il n'y a pas de comparaison possible avec Ban Ki-moon qui avait pris des cours à son arrivée à l'ONU pour apprendre le français. L'une des langues officielles de l'ONU mais sans résultat audible, on va dire. Guterres qui va prêter serment aujourd'hui même, c'est l'anti-Ban Ki-moon. Le Sud-Coréen n'a pas brillé, disent là aussi unanime ceux qui l'ont vu à l'oeuvre. Ban Ki-moon était fallot et effacé. Et Guterres, au verbe clair, lui, s'est imposé à l'oral pour décrocher son poste. On avait dit que le futur secrétaire général devait être une femme des pays de l'Est. Mais cette année, l'ONU a innové en faisant passer des oraux aux candidats. La différence entre Guterres et les candidates était abyssale, dit l'une de celles qui a suivi tout le processus. Même la Russie a renoncé à s'opposer à Guterres qui pourrait pourtant leur donner ses Russes du fil à retordre. Mais est-ce que la machine de l'ONU, ou ce sont les États, on le rappelle, qui décident et pas le secrétaire général, ne va pas écraser le nouveau patron aussi astucieux qu'il puisse être ? Ça ne va pas être simple pour lui. En même temps, vu la paralysie de l'ONU aujourd'hui, même les mini-avancées seront les bienvenus. Antonio Guterres a prouvé qu'il savait faire bouger les choses. Il a bousculé le HCR, le Haut Comité aux Réfugiés, qu'il a dirigé pendant 10 ans. Sa première priorité à l'ONU, c'est évidemment la Syrie. Le Portugais connaît le dossier pour l'avoir géré des biens au HCR en gérant les réfugiés syriens. Il a, je cite, la capacité de s'imposer par l'intelligence de ses solutions, très constructives, par sa créativité, me disait une source au siège de New York. Antonio Guterres sera sans doute le secrétaire général qui aura facilité le départ de Bachar, pronostique un diplomate occidental. Sa deuxième grande priorité, c'est de sauver l'accord de la COP21 sur le climat, mis en danger par l'élection de Donald Trump. Car, c'est essentiel, Antonio Guterres sera le secrétaire général de l'ONU de l'ère Trump. Le patron de l'ONU est élu pour 5 ans et il ne sera pas reconduit s'il ne parvient pas à gérer les années Donald Trump. Les bonnes nouvelles ne sont pas si nombreuses, alors acceptons celle-là. C'était Rémi Sullivan. Sous-titrage Société Radio-Canada